Lorsqu'on fait un plongeon pour faire un arrêt, on se contente souvent de repousser le ballon. Mais une chose est sûre, c'est que vous n'êtes pas totalement hors de danger. L'équipe adverse peut reprendre le ballon ou avoir un corner pour eux. Et avec cette vidéo, les gars, on va voir ensemble comment conserver le ballon en plongeant. Donc, une prise de balle en plongeant. Allez, c'est parti, pao ! Pour cette fin d'année 2019, tentez de remporter cette magnifique paire d'Adidas Predator en vissé. Pour participer, c'est très simple. Il suffit juste de liker cette vidéo, de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de m'écrire en commentaire un petit mot que je vais vous laisser à cet endroit-là à n'importe quel moment de la vidéo. Bien sûr, vous pouvez aussi partager cette vidéo. Et bonne chance à tous, les gars. La prise de balle en plongeant est un élément qui vous permet de passer le cap entre un bon et un très bon gardien. Mais avant ça, il faut d'abord penser à votre position d'attente. Donc, les appuis dynamiques, le blocage et l'analyse. Et ensuite, à votre plongeant. Donc, la poussée et l'attaque de balle. Et c'est maintenant qu'intervient la prise de balle. Écoutez bien la suite de la vidéo. Ok, les gars. Tout simplement, pour faire une prise de balle, vous devez tout d'abord attaquer votre ballon avec vos mains. Vos mains ne doivent pas subir le ballon. C'est vous et vos mains qui doivent attaquer le ballon. Première chose. La deuxième chose, le placement des mains. La main à côté ballon, du côté où vous plongez. La main gauche, si je plonge à gauche, doit se situer derrière le ballon. Donc, c'est celle-là pour que le ballon puisse ne pas rentrer dans le but. La main opposée, donc la deuxième main, doit se poser et se claquer au-dessus du ballon. Pour justement maintenir le ballon au sol. Et la troisième main, les gars, c'est le sol. C'est ce qui maintient votre ballon au sol. Donc, vous avez trois mains. La main à côté ballon derrière, la main à côté opposé et le sol qui maintiennent le ballon. Ensuite, pendant que vous finissez votre plongeon, vous devez mettre votre main gauche et légèrement votre main opposée du côté là-bas. Pour que quand vous claquez le ballon au sol, il ne puisse pas faire ça. C'est arrivé à beaucoup d'entre nous, à moi aussi. Donc, quand vous finissez le plongeon, vos mains, vous devez coulisser vos mains sur le côté pour qu'ils puissent se maintenir sur vous. Et ensuite, vous ramenez vos jambes pour la mettre dans la niche. Et là. Et grâce à ça, les gars, vous avez conservé le ballon. Et vous avez donné une chance à votre équipe de commencer une attaque et de marquer, pourquoi pas, un but. Ça évite aussi à l'attaquant adverse de pousser le ballon dans les buts si vous avez repoussé le ballon. Donc, voilà. Conservez votre ballon pour garder le ballon à votre équipe. Et ensuite, faire une attaque pour essayer de marquer le but. Vous êtes le premier attaquant. Les occasions démarrent de vous. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris une chose et que grâce à ça, tu vas essayer de faire une prise de balle en plongeant. Si tu as kiffé la vidéo, tu mets un pouce bleu, tu mets des commentaires si tu as appris quelque chose. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Tu cliques, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne rien rater de mes vidéos, tutos, dévertissements, défis, entraînement spécifique. Voilà, tu cliques sur ça, abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501